Dès fois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous, qui étions morts pour nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Ce n'est pas grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Seigneur, nous te remettons maintenant ce texte, notre temps ensemble au pied de Jésus. Donne-nous ce même cœur que tu as donné à Marie. Hallelujah! Dieu qui a choisi la meilleure chose, la parole de Jésus. Donne-nous à chacun un cœur enseignable. Accorde à chacun, Seigneur, l'esprit de sagesse, l'esprit de révélation dans toute la connaissance de Christ. Ouvre nos yeux maintenant. Donne-nous l'oreille d'un disciple. Change nos cœurs par la puissance de l'autorité de la parole de Dieu. Envoie sur nous toute lumière céleste, afin de faire fuir toute ténèbre de ce monde. Pour que nous soyons les vrais enfants de la lumière, dont la création, toute la création, attend. Afin que le nom de Jésus, hallelujah, soit glorifié sur toute la terre. Si vous croyez cette prière, même si vous ne l'avez pas compris, dites Amen. Hallelujah! Nous vivons des temps uniques. Dieu cherche un peuple unique. Amen! Nous vivons des temps durs et difficiles. Mais là, je dirais le contraire. Dieu ne cherche pas un peuple dur et difficile. Plutôt souple. Hallelujah! Et passionné. Pas un peuple craintif. Hallelujah! Et j'aime vraiment ce texte. C'est peut-être le texte, pour moi, de toute la Bible, en sept versets qui résument vraiment l'évangile du royaume. Paul explique comment nous étions. Ensuite, il explique ce que Dieu a fait. Et puis ensuite, il explique qui nous sommes. Trois étapes. Encore une fois. Il explique ce qu'on était. Deux, il explique ce que Dieu a fait. Et là, il explique ce que nous sommes. Hallelujah! Donc, si jamais vous voulez vraiment donner un petit résumé de ce qui consiste, le message du royaume céleste, tourne à Ephésiens chapitre 2, les versets 1 à 7. Vous pouvez rajouter 8, mais je parlerai de 8 la semaine prochaine, par la grâce de Dieu. Je pense. On verra. Mais c'est ce qui est prévu. Hallelujah! D'abord, pour moi, ce qui est vraiment important, c'est la façon dont Paul, il va faire un regard vers l'arrière. Pour que ce soit bien clair dans nos têtes d'où nous sommes venus. Et là, Paul, il commence avec cette phrase « Vous étiez... » Comment? « Vous étiez blessés. » « Vous étiez en manque. » « Vous étiez angoissés. » « Vous étiez malades. » « Vous aviez des problèmes psychologiques. » Non, c'était quoi pour Paul ? Quel était le vrai problème dans la race humaine ? « Vous êtes morts. » « Vous êtes morts. » La dernière fois, vous êtes allé à un cémitière. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de visiter les cémitières. Non, pas trop. C'est que de la terre, il n'y a personne là. Ils sont tous partis. Parfois, j'aime regarder les... Comment ça s'appelle ? Les pierres, là ? Les pierres tombales. Oui. Et juste regarder les dates et voir ce que les bien-aimés ont écrit par rapport à comment ils se souviennent de la personne. C'est très révélateur, en tout cas. Mais le problème dans la race humaine, ce n'est pas l'angoisse psychologique. Si, c'est un petit problème, mais tout petit par rapport au plus grand problème. Le grand problème aujourd'hui, c'est la mort. Donc, c'est quoi la mort ? Bibliquement parlant, quand on parle de la mort, la mort spirituelle, ça veut dire la séparation de Dieu. La séparation de Dieu. Ton collègue qui travaille à côté de toi, peut-être au boulot, si sa vie n'est pas en Jésus-Christ, il est mort. C'est un mort vivant. Une sorte de zombie. Son corps fonctionne, mais son esprit est dans un état de séparation avec Dieu, et Dieu est celui qui donne la vie, donc c'est-à-dire que spirituellement, il est mort. La prochaine fois, ton collègue te dit, j'ai un problème, dis-lui, je le connais bien. Seulement si tu le connais très bien, d'accord ? Et puis, réfléchis au moins deux fois avant de l'aider à ton patron. Patron, j'ai de bonnes nouvelles, mon père, il a dit que tu es mort. Voilà. Ça va être un peu mal compris, surtout dans le contexte aujourd'hui. On est mort, on est séparé de Dieu. C'est pour ça qu'il est écrit en Esaïe, chapitre 59 et le verset 2, mais ce sont vos crimes contre Dieu qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent à vous écouter. Donc, le grand problème, mes amis, et nous croyons à l'accompagnement pastoral, nous croyons à la délivrance, nous croyons à la guérison intérieure, nous croyons à tout ça, mais il faut comprendre que le plus grand de tous les problèmes dont nous devons faire face, c'est la mort, l'esprit de mort, la corruption spirituelle qui existe dans le monde. Donc, un chrétien qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, quand il revient dans le monde pour boire de ses eaux empoisonnées, comment va-t-il vivre bien dans la présence de Dieu ? Avez-vous jamais réfléchi pourquoi le Nouveau Testament parle si peu de la guérison intérieure et la délivrance pour les chrétiens ? En fait, le Nouveau Testament parle si peu qu'il y a beaucoup d'églises qui croient que la délivrance n'a rien à voir avec les chrétiens. Pourquoi ? Parce que dans le Nouveau Testament, on n'en parle pas. Pourquoi ? Vous savez de quoi il parlait dans le Nouveau Testament ? Il parlait de la croix de Jésus. Il parlait de la sanctification, grâce au Saint-Esprit. Il parlait de la transformation de l'homme intérieur par la parole de Dieu. Alors, mes amis, on ne peut pas vivre dans le royaume céleste et toujours boire des eaux empoisonnées du monde. C'est impossible. Cela ne peut jamais entraîner la vie chez quelqu'un. Et parfois, on passe tellement de temps et, mes amis, ne comprenez pas mal ce que je dis. Je sais que parfois, il y a des sérieux problèmes. J'ai fait mes études dans la psychologie. Je comprends le monde et le travail que font les psychologues. Je n'ai aucun problème avec un traitement psychologique. Hello ! Si tu as une maladie mentale, il faut traiter le mental. Amen ! Si tu es myope, qu'est-ce que tu fais ? Jusqu'à ce que Dieu guérisse les yeux, on met les lunettes. Non, si tu es malade mentalement, va voir un psy jusqu'à ce que Dieu te guérisse. Vraiment, je ne trouve sérieusement aucun problème. D'accord ? Que ce soit bien clair entre nous. Néanmoins, notre arche-problème n'est pas l'état mental, mais l'état spirituel. Parce que l'esprit est plus fort que le mental. Amen ! Nous étions morts et Paul a dit que le salaire du péché, Romain 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Le résultat du péché, c'est la mort. Le plus grand en camp une fois, le plus grand problème dans nos rendez-vous pince-nois. Elles sont extraordinaires, les gens qui viennent avec toutes sortes de problèmes. Si on commence à creuser, on découvre très souvent, 9 fois sur 10, il y a un péché au fond. Parfois, il faut de l'aide pour trouver ce qui est le péché d'origine. Hello ! Mais il y a un péché à l'origine. Quelqu'un qui te jette un sort, ce sort n'a aucune puissance sur toi s'il n'y a pas de péché. Le péché active le sort. Vous me suivez ? Vous imaginez si vraiment le diable vous mettrait une sorte sur toi, les chrétiens ? Vous pensez que vous auriez eu la puissance à venir au culte ce matin ? Hello ! Est-ce qu'il peut vous empêcher ? Ou embêter ? Oui ! Il peut toujours essayer, mais il ne peut pas vous arrêter. Il n'est pas si puissant que ça, mes amis. Ok ? Donc, on était mort, mais Dieu. Mais Dieu. Est-ce que vous pouvez juste dire avec moi, mais Dieu ? Pour moi, ce sont les deux mots les plus beaux de toute la Bible. Bon, après, le nom de Jésus, bien évidemment, mais j'aime les deux mots. Mais Dieu. Hallelujah ! Vous savez, il y a des chrétiens qui vivent la vie chrétienne sans les deux mots. Mais Dieu. Je ne suis qu'un pêcheur. Un horrible pêcheur. Oh Dieu ! Que peux-tu faire avec un pêcheur si mauvais que moi ? Mais Dieu. Nous avons un choix, mes amis. On peut vivre dans le nous étions morts et mettre le point à la fin de la phrase là. Ou on peut dire, non, je vais continuer jusqu'à la prochaine phrase, mais Dieu. Vous êtes toujours avec moi ? J'étais mort, mais Dieu. J'étais égoïste, mais Dieu. J'étais jaloux, mais Dieu. Ce n'était pas j'étais jaloux et j'ai fait un jeûne. Ce n'était pas j'étais perdu, mais j'ai trouvé Jésus. Écoutez-moi, ce n'était même pas j'étais pêcheur et je me suis repenti. Parce que le salut ne commence jamais avec l'homme. Le salut commence toujours avec Dieu. Et le plus grand problème avec la religion aujourd'hui, c'est qu'on cherche par tout moyen de toujours avoir confiance dans la chair, dans notre capacité à nous sauver. Dieu cherche une collaboration avec nous, bien entendu. Il y a une part que nous devons faire. Néanmoins, quand notre confiance est en nous-mêmes, on se trompe chaque fois. Hello. Je crois, je me demande si les gens qui cherchent dans d'autres religions, notamment l'islam, une sorte de base, c'est parce que là, c'est vraiment une religion basée sur ce que tu fais toi. pour plaire au Créateur. C'est pour ça que notre foi est complètement différente de toutes les autres fois sur la planète. Parce que ce n'est pas, notre salut n'est pas basé sur ce que nous faisons, nous, mais ce que lui, elle a fait pour nous. Nous, nous qui étions faibles dans la chair, Jésus, il l'a accompli. Romain Chévitre 8. Mais, Dieu, alors tu es comment, toi? comment es-tu ce matin? Ok? Si, si le diable se présentait devant toi pour t'accuser, qu'est-ce qu'il dira maintenant? toi qui ne veux jamais partager ce genre de secret avec personne, mais, les choses que toi tu fais en secret sont vues par d'autres. Hello! Il dira quoi sur toi? nous pouvons vivre dedans ou nous pouvons vivre dans le mais Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Je sais que c'est assez basique dans la foi, mais néanmoins, combien de fois je tombe et dans un instant, je vais vous expliquer la différence entre vivre une vie de péché et commettre un péché. Il y a une différence entre les deux. Mais combien de fois le diable nous vient et nous tabasse parce que tu es tombé la semaine dernière et il ne te relâche pas, il te jette toutes sortes de condamnations, il te veut toute confiance que tu as en Jésus-Christ parce que tu vis dans le j'étais mort au lieu de vivre dans le mes dieux. C'est un choix mes amis. C'est un choix dans quelque chose tu vas mettre de ta confiance dans ce que tu étais avant ou ce que lui il a fait pour toi. Et ce qu'il a fait mes amis tu ne peux jamais reproduire, tu ne peux rien faire par ta chair qui pourrait égaler ce que lui il a fait par son esprit. Alléluia. mais Dieu. Maintenant le texte continue dans le verset 2 disait que nous marchions autrefois dans ces choses. Nous marchions dans ces choses-là. Et encore une fois c'est là où il y a une énorme différence mes amis. Et combien de fois je vois le diable mais juste il ravage des gens par toutes sortes de condamnations quand il commet le moindre péché. Est-ce que je veux excuser ou justifier des péchés? Non. Mais il y a une différence entre un pécheur qui aime son péché, qui cache le péché, qui justifie le péché et le chrétien qui est sincère qui veut vraiment servir au Dieu qui veut que sa vie change et puis dans un moment de stupidité ou de faiblesse paf! Il fait un choix il prend une décision il commet un péché je n'excuse et je ne justifie pas le péché mais là il y a une différence entre le cœur qui aime le péché et qui veut pécher tout en gardant un pied dans le royaume de Dieu mais j'aime le monde et je veux vivre dans le monde est-ce que vous voyez la différence? Et le chrétien qui a rejeté le monde et puis il est tombé une fois est-ce que vous voyez une différence ou non? Maintenant si ton cœur écoutez-moi si ton cœur est de rester dans ton péché à tout prix et compromettre ta foi et avoir deux seigneurs Jésus et le monde ça finit mes amis dans un catastrophe pire d'un pécheur et aujourd'hui tu vas vraiment parvenir à une vraie repentance par la grâce de Dieu et tu vas vraiment venir au vrai salut en Jésus Christ il est possible d'être changé combien vous étiez déjà changé par la grâce de Dieu ok il est possible de mener une vie différente mais écoutez-moi chrétien si ton cœur est vraiment pour Jésus tu l'aimes vraiment de tout ton cœur il est temps maintenant de te lever sur ta foi en Jésus Christ et de vivre désormais dans le mes dieux et d'arrêter de vivre dans cette dans cette magouille de religion et de confiance sur toi-même et penser que malgré tout ce que Jésus a fait pour moi je crois que je peux plaire à Dieu par mon obéissance à la lettre de la loi si c'était possible Jésus ne serait pas crucifié sur la croix il a dû accomplir sur la croix ce que nous n'étions pas capables à faire dans la chair Jésus a fait pour nous Alléluia Amen Mais Dieu dis-le avec moi Mais Dieu encore une fois Mais Dieu regarde quelqu'un à côté de toi et dis Mais Dieu Mais Dieu Alléluia En marchant selon le train de ce monde selon le prince de la puissance de l'air de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion Qu'est-ce que ça veut dire marcher selon le train de ce monde Est-ce que le monde possède un TGV et puis on monte dans le TGV On part dans le train Non ça n'a rien à voir En fait le mot en grec c'est le mot aion qui signifie une époque ou une période Une époque ou une période Donc c'est-à-dire tout simplement que le monde est dans une période de séparation de Dieu où le monde est dominé par des puissances démoniaques Dieu est propriétaire du monde Mais il a établi l'homme comme concierge du monde Et le concierge de ce monde devait garder les clés de ce monde Mais par le péché d'Adam il a remis les clés du monde au diable Mais Dieu il est toujours propriétaire Ok ? Mais le monde maintenant est influencé par les puissances ténébreuses toxiques malveillants méchants Et nous vivons dans cette période Donc ceux qui sont du monde sont dans cette période du monde et à savoir que cette période va finir un jour Ce monde sera détruit par le feu qui brûlera pour l'éternité Et tout ce qui aime ce monde brûlera avec le monde Avec l'esprit des fils Écoutez cela Les fils de la rébellion Les fils de la rébellion Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça signifie ceux qui vivent en dehors de Dieu Ils sont dans un état de rébellion Ils sont dans un état de mort Pourquoi ? Parce qu'ils sont en rébellion contre Dieu Quel genre de rébellion ? Très simple Très simple Tu n'as qu'un seul Dieu sur ton cœur Et soit c'est Dieu le Dieu de la création le Dieu créateur par son fils Jésus Christ ou soit c'est toi Si toi tu es sur le trône de ton cœur tu es dans un état de rébellion contre Dieu C'est pas très compliqué Est-ce que vous êtes toujours là avec moi ? Ok Et ça c'est un esprit C'est pour cela que Jésus il a dit en Jean chapitre 8 verset 44 Vous vous êtes comme votre père le diable Il parlait aux religieux juifs Hello Maintenant j'adore mes racines hébraïques et bibliques D'accord ? Mais je n'ai pas vraiment envie à devenir comme les juifs que nous voyons dans le Nouveau Testament Jésus a eu pas mal de problèmes avec eux Vous me suivez Il leur dit vous vous êtes comme votre père le diable Est-ce que je vais être semblable à eux ? Pas vraiment quand même Mais pourquoi ils étaient semblables ? Jésus ne disait pas que vous êtes les enfants du diable parce que quelques versets auparavant ils parlent d'eux étant les descendants d'Abraham Il appelait le diable le repère dans le sens qu'ils sentent de l'influence ils sont influencés par le diable Vous êtes toujours là ? Ok Accrochez-vous parce que ça finit bien Ok Donc Cet esprit qui est dans le monde est un esprit qui est influencé par le diable et tous ceux qui aiment le monde mes amis sont en conflit avec Dieu C'est pour cela qu'il est écrit en Jacques 4.4 Le premier 4.4 de la Bible Jacques 4.4 Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu Pourquoi ? Parce que l'esprit qui est dans le monde est en rébellion contre Dieu influencé par le diable qui entraîne la mort C'est pour cela mes amis encore une fois on ne peut pas être dans le royaume céleste il est impossible d'être dans le royaume céleste et négocier un lien avec le monde C'est pour cela que Jésus a dit on est dans le monde mais on n'est pas du monde On est dans le monde mais on n'est pas du monde Je travaille dans le monde mais je n'aime pas le monde il y a des choses sur la terre que j'aime la création de Dieu les montagnes la plage et tout ça j'aime certains aspects de la terre que Dieu a créé mais le monde c'est le système influencé par le diable qui existe sur la terre est-ce que vous voyez la distinction entre les deux on peut parler de la terre ça c'est la création de Dieu le monde c'est un système de gouvernance d'influence spirituelle dominée par les puissances démoniaques ok par exemple je peux me promener sur le Champs-Elysées regarder les bâtiments et dire oh quand même c'est beau c'est beau il y a un aspect de beauté par rapport au Champs-Elysées et là j'arrive à une boîte nuit fermée en journée je dis bon c'est un bâtiment comme les autres et dès que ça se remplit le soir avec toutes sortes de musiques démoniaques et toutes sortes d'activités charnelles là c'est une expression du monde qui est en contradiction de tout ce que Dieu a créé qui est bon ce que vous voyez maintenant la distinction entre les deux donc quand je commence à aimer ce qui est du monde là je deviens ennemi de Dieu parce que cela entraîne la mort si Dieu nous dit fiston je ne veux plus que tu ailles dans les bois de nuit tu dis oh Dieu il est méchant il ne veut plus que je m'amuse combien il est méchant Dieu est-ce que Dieu est méchant non est-ce que Dieu veut que tu sois heureux oui mais pas heureux en boison du poison en buvant du poison pardon il veut que tu sois heureux en buvant de l'eau fraîche qui donne la vie qui te guérit hello amen maintenant si tu joues aux jeux ordinateurs là il n'y a que des démons partout franchement il faut se demander est-ce que Dieu est glorifié à travers un tel jeu il faut se demander et ne me dit pas oui mais je tue les démons n'importe quoi ok y a-t-il des jeux qui édifient ça doit exister quelque part j'en connais pas mais bon ça doit exister quelque part ok bon le point est ceci mes amis il y a toutes sortes de choses dans le monde et puis le chrétien souvent on est dans un endroit où c'est pas noir c'est pas blanc c'est une espèce de de grisaille et on se demande mais Dieu est-il dedans est-ce qu'il est contre est-ce qu'il est pour pateti pateta et hello je parle à quelqu'un ou pas ici ok et souvent c'est là où se trouvent les plus grands pièges on commence à négocier avec Dieu oh ben c'est pas si c'est pas si mauvais que ça il y a des choses nettement pires pourquoi je connais tous les arguments coupables je connais tous les arguments mes amis tous les arguments pas une seule quand tu écoutez moi écoutez vraiment est-ce que tu avais besoin de négocier avec Dieu pour venir au culte ce matin ça parle ok quand tu commences à négocier avec Dieu écoutez il y a une très forte probabilité mes amis que c'est de la chair et pas de l'esprit hello soyons ok intelligents utilisez le cerveau que Dieu nous a donné ok continuons il faut que je termine verset 3 c'est absolument magnifique mais on n'a pas le temps je savais quand j'ai préparé ce message il y a tellement 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 de choses dans ces textes que j'ai dit Seigneur je vais jamais pouvoir tout dire dans une matinée ok un changement mais Dieu mais Dieu qu'est-ce que Dieu qu'est-ce que Dieu a fait et ça c'est le plus merveilleux de tout ce message ce matin Dieu qu'est-ce qu'il a fait il est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimé déjà c'est une bonne nouvelle n'est-ce pas mais qu'est-ce qu'il a fait pour vous et pour moi verset 5 il nous a rendu à la vie avec Christ ok il y a 4 personnes qui ont compris le texte j'attendais vraiment à une espèce d'éclatement tout le monde sur leur chaise en train de crier oh ouais je n'attendais pas à avoir une réponse aussi passive en tout cas mais j'étais un petit peu passive aussi quand je l'ai lu pour la première fois et puis il m'a fallu lire 2ème 3ème 10ème 20ème 50ème ça a commencé vraiment à pénétrer dans mon coeur rendre à la vie qu'est-ce que ça veut dire rendre à la vie en fait ça vient du mot se réveiller c'est comme réveiller quelqu'un qui est endormi en fait c'est un mot composé qui signifie se réveiller qui est utilisé souvent en parlant de la résurrection de Jésus Dieu l'a ressuscité d'entre les mains ça veut dire que Dieu l'a réveillé de la mort c'est très beau Dieu l'a réveillé en anglais on dit He raised him up ok il a réveillé quand tu t'es réveillé ce matin quand tu es sorti de ton lit tu t'es allongé endormi hello et puis ton réveillé a sonné et puis tu t'es levé ou tu t'es réveillé quelques-uns vous vous êtes levé mais vous ne vous êtes pas réveillé ça se voit il est chaud dans cette pièce il faut ouvrir les fenêtres ok donc ok il nous a réveillé mais en fait il y a une autre partie du mot qui est juste attachée sur le devant qui signifie avec il nous a réveillé avec quelqu'un donc c'est pour ça que la traduction il nous a rendu à la vie avec c'est pas tout levé ça c'est plus l'idée que comme si Dieu voulait dire ok regarde ce que j'ai fait avec Jésus je l'ai ressuscité d'entre les morts j'ai brisé la puissance de la mort j'ai brisé la puissance du péché maintenant j'ai fait exactement la même chose pour que tu sois Jésus est-il ressuscité ? ok il y a eu à peu près la moitié de la salle convaincu Jésus est-il ressuscité d'entre les morts ? vous en êtes sûr ? parce que sinon Pâques c'est juste célébration des oeufs chocolat Jésus il est ressuscité le tombeau est vide je suis allé en Israël j'ai vu le tombeau je suis rentré dans le tombeau Jésus n'y est plus Alléluia le tombeau est vide le problème c'est que le tien toujours tuyède ok et ce que Paul en fait c'était vraiment une révélation vous comprenez la puissance c'est pour ça que Paul il dit ailleurs que les choses qui étaient cachées dans un mystère maintenant sont révélées à travers mon évangile on peut dire mais oh là il est un peu un peu orgueilleux Paul non pas du tout Paul il a vu des choses par l'esprit de révélation qui des choses cachées depuis tous les temps que même je pense que l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean n'avaient pas encore commencé à vraiment constater ce n'était pas une révélation par rapport à Jésus lui-même merci Jean pour le livre d'Apocalypse qui nous révèle vraiment Jésus glorifié non pas juste le Jésus ressuscité mais le Jésus glorifié merci Seigneur pour cela mais ce que Paul nous donne mes amis c'est l'impact sur nos vies à cause de ce que Jésus a fait sur la croix c'est ça la différence c'est ça ce que Paul voulait dire les choses cachées jusqu'à présent à travers mon évangile le message que Dieu m'a donné maintenant sont révélés quoi ? parce que maintenant je suis avec Christ j'étais aussi ressuscité d'entre les morts alléluia wow je ne suis plus juste un serviteur de Dieu sous la régime de l'ancienne alliance grâce à la nouvelle alliance moi j'entre dans une autre dimension spirituelle que les gens avant moi n'ont jamais connue et aussi puissante étaient les ministères entre Noé Abraham Moïse le roi David les prophètes etc jusqu'au prophète Jean-Baptiste qui était le plus grand de tous les prophètes ils ont fait des choses à la façon extraordinaire et poussent du flanc des choses dont je rêve de faire moi-même mais cela n'a rien à voir n'a rien à se comparer avec ce que Jésus a fait pour moi Robert Baxter grâce à sa résurrection d'entre les morts alléluia car mon tombeau alléluia est désormais vide comme le sien mais Dieu ne s'arrête pas là c'est beau de dire il m'a ressuscité je peux même dire je suis un ressuscité j'aime bien les catholiques ils parlent de miraculer j'étais une fois avec des catholiques et je parlais de ce que Dieu a fait pour Rihanna après sa naissance elle est décédée et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et les catholiques m'ont dit ah c'est une miraculée j'ai dit waouh j'aime ça je ne sais pas si c'est vraiment biblique de le dire mais j'aime le dire elle est un miraculé Jésus aussi un miraculé je suis un miracle vivant mais au-delà je suis plus qu'un miracle je suis un ressuscité Jésus quand on pense à Jésus est-ce que la mort a toujours une puissance sur lui la corruption de ce monde a-t-elle toujours une influence sur son âme pourquoi alors les choses de ce monde doivent avoir une influence sur mon âme parce que j'ai un pied rebelle un pied qui veut toujours mon coeur est là vers Jésus les caméraments vous voyez mes pieds parce que sinon les internautes sont perdus voilà vous voyez mon problème maintenant sur l'internet le pasteur Jean-Pierre il est en train de rire ok il dit est-ce qu'il peut aller encore plus loin oui je fais mes étirements tous les matins mais bon je ne sais pas pour le pantalon en tout cas c'est ça le problème ok oui mon coeur oui mon coeur Jésus mais de temps en temps oh c'était quoi oh oui 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 mais oh mais quand même ah oui désolé désolé papa désolé oh mais quand même pardon pardon seigneur pardon seigneur mais c'est ça notre problème est-ce que quelqu'un est là avec moi ce matin et le diable le sait il est rusé et qu'est-ce qu'il fait il met une petite corde autour du pied là il tire pas brusquement comme ça alors on n'est pas stupide négociateur mais pas stupide on ne va pas juste dans le monde ça arrive de temps en temps mais c'est plutôt rare ok c'est pas ça le problème le problème c'est que le diable il attache une corde autour du pied et puis on le laisse faire on le laisse faire et donc petit à petit il tire mais gentiment gentiment et graduellement on ne le voit même pas juste un millimètre là un millimètre demain et puis après et puis après hello mais Dieu il est allé encore un point de plus et c'est là où il faut terminer ce matin parce que l'objectif n'était pas juste simplement nous ressusciter d'entre les morts il voulait nous faire asseoir avec Jésus dans les lieux célestes et c'est ça l'objectif de Dieu merci je prends ça comme un amen il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes dans Jésus Christ on va reprendre cela mais j'aimerais juste terminer ce matin avec une petite anecdote plusieurs vous le connaissez c'est pas la première fois que j'ai partagé cette histoire dans l'église mais il fut un temps il y a longtemps un rongeur au pied des montagnes rocheuses aux Etats-Unis grande ferme avec des chevaux bétail etc un immense ranche et puis il y avait une horrible tempête une nuit il avait oh oui c'était aussi un éleveur de poules il y avait beaucoup de poulets centaines de poulets et puis un jour il sort après une grande tempête la nuit il sort et il voit un petit aigle bébé un bébé aigle il le prend il le soigne il le remet en vie et là il se demande mais comment je vais faire pour soigner pour élever un aigle je n'ai que des poulets donc il a mis l'aigle dans le poulailler pour que l'aiglette pouvait se manger au moins manger et voilà avoir un petit abri il ne pouvait pas garder l'aiglette dans la maison quand même parce que c'est un oiseau sauvage bon petit à petit l'aigle commence à grandir mais comme il est environné de poulet il commence à faire comme des poulets tous les matins il fait comme ça pour ramasser les petits grains que semait le fermier tous les matins et puis à chaque fois qu'il y avait un orage qui s'élevait le vent commence à être un peu violent tous les poulets couraient à l'intérieur de la poulailler et l'aigle le suivait mais il ne comprenait pas tout à fait bien pourquoi tout le monde avait peur de la tempête quelque chose au fond de lui n'avait pas autant de peur que sembleraient les poulets mais comme il voulait faire comme les autres il se cachait dans la poulailler et petit à petit il commence à grandir l'aigle c'est plus un petit bébé vous savez les aigles sont nettement plus grands que les poulets et là il commence à dépasser la taille des poulets et puis maintenant il devient objet de critique et d'accusation injuste des injures et mauvaise compréhension pourquoi ? parce qu'il n'agit pas comme les autres il parle différemment il a des rêves il a des ambitions et puis les poulets ils ne comprenaient pas pourquoi un tel il se prenait pour qui alors ? et puis un jour il y avait une grande tempête et tout le monde court à l'intérieur du poulailler mais l'aigle il reste il reste dans le jardin et quelque chose l'attire vers le haut et quand il regarde ces nuages et il voit le vent violent il commence à avoir un rêve il commence à sentir légèrement le vent qui passe sous ses ailes il dit mais regarde mes ailes mes ailes sont nettement plus grandes que ces poules et j'ai encore qui est plus adéquate pour voler que ces poulets mais et tout le monde à l'intérieur de la poulailler commence à crier viens mets-toi à l'abri qu'est-ce que tu fais dehors c'est dangereux mais au fond de lui c'est comme un rêve qui commence à à se réveiller au fond de lui il commence à dire mais je suis né pour des choses plus grandes que ce poulailler merci pour le fermier qui vient de nourrir tous les matins mais quelque chose me dit je suis né pour quelque chose autre que manger les petites graines qui tombent par terre je vois même des choses que les autres ne voient pas les poules ne voient rien plus loin que juste le jardin dans lequel nous sommes mais moi je vois les montagnes je vois les arbres je vois lointain je vois les étoiles la nuit je ne comprends pas pourquoi je suis si différent et puis le jour vient encore une autre tempête tombe dessus et puis là il regarde en haut il entend un cri il regarde en haut il voit regarde ça quelle majesté quelle beauté pour moi ce serait impossible de voler comme ça qui suis-je pour penser que un jour je pourrais atteindre des telles hauteurs ça fait peur quand même il faut être absolument costaud pour faire ça mais regarde les gens autour de moi tout le monde essaie de me convaincre que je suis comme eux je suis juste je dois peut-être me résigner à une vie de poulet oh frère et ça puis-je vous dire ce matin vous n'êtes pas des poules amen et peut-être même si tu étais un poule avant ta conversion depuis ta conversion Dieu a changé ta nature amen la seule bonne chose pour un poule c'est de finir comme Kentucky Fried Chicken mais tu es né pour des choses plus grandes que ça amen ne faisons pas de ce bâtiment un poulailler faisons de ce lieu un lieu de formation pour des aigles ceux et celles qui sont destinés à régner avec Christ dans les lieux célestes amen levons-nous tous dans la présence de Dieu amen alléluia 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 gloire à Dieu si je peux voir les membres du conseil spirituel s'il vous plaît maintenant peut-être tu luttes aujourd'hui avec les choses dans ce monde dans ce monde du ce monde et tu sais tu dois couper net avec mais peut-être tu l'as déjà fait tu te dis mais Seigneur à quoi ça sert encore une fois de prier encore une prière mais chose est sûre et certaine tu ne peux pas rentrer chez toi sans prier sans prier avec un espoir de vaincre les choses qui vous embêtent donc je vous invite dans un instant on va se mettre dans ce champ je vous invite à venir vous êtes les premiers concernés par cet appel par ce temps de prière et de ministère de venir et vraiment dire ok Seigneur alléluia cette corde autour de mon pied on va le couper aujourd'hui hello amen on va couper net cette corde amen c'est une simple décision mais ça ferait une différence dans la vie mais ce n'est pas la seule chose il faut laisser Dieu commencer vraiment à changer le coeur parce que s'il y a une corde c'est à cause de ton coeur et le coeur doit changer aujourd'hui ok donc quand tu viennes c'est pour couper la corde mais après c'est aussi pour changer le coeur alléluia maintenant il y a d'autres gens ça c'est le deuxième appel il y a d'autres gens et cette histoire de poule et aigle ça vous a vraiment touché et vous sentez vraiment que Dieu a mis des rêves dans ton coeur mais c'est comme si tu es bloqué dans un poulailler et tu n'arrives pas vraiment à sortir c'est comme il y a tant de rêves et de visions je dirais même des ambitions scientifiées que Dieu a mis au fond de toi parfois c'est comme si tu vas exploser parce que tu ne sais pas quoi faire avec et j'aimerais aussi vous inviter aujourd'hui parce que nous voulons aussi vous libérer nous voulons libérer la grâce de Dieu dans votre vie pour que tous ces rêves vraiment se réalisent au moins ceux qui viennent de Dieu Alléluia Amen donc le premier appel c'est pour ceux qui ont vraiment besoin de couper la corde avec le monde deuxième appel et je vais vous demander pour le deuxième juste d'attendre quelques minutes pour que les gens qui sont concernés par le premier puissent venir en premier j'espère j'espère que je n'ai pas rendu des choses trop compliquées premier appel couper la corde avec le monde au bout de quelques minutes quand vous commencez à voir les conseillers qui sont libres les gens concernés par le deuxième vous pouvez vous approcher ok Seigneur maintenant par le nom puissant de Jésus Christ nous déclarons que toutes cordes attachées à nos cœurs toutes cordes attachées à nos âmes Seigneur ne peuvent plus ne peuvent plus rester et par le nom puissant de Jésus Christ nous coupons ces cordes maintenant dites amène si vous le croyez nous coupons la corde maintenant qui m'attache à ce monde et qui me tire toujours vers ce monde au nom de Jésus je renonce à ce monde et tous les grands plaisirs dans ce monde je déclaro aujourd'hui que la grâce m'a franchi la grâce m'a libéré la grâce m'a sauvé la grâce m'a pardonné ok j'invite maintenant ceux qui sont concernés par ce premier appel venez maintenant venez rapidement ne traînez pas vous savez vous êtes concernés par cet appel c'est votre temps maintenant on va adorer le Seigneur en quelques instants allez-le et dès que vous voyez les conseillers libres les gens concernés par le deuxième appel vous pouvez venir aussi pour la prière sinon on va adorer le Seigneur et vous voyez vous voyez